Bonjour, je suis Florence Franks, je suis la fondatrice de la marque des modes Erie Linen Editions et je vous donne la bienvenue sur Roots & Roots of Linen, le podcast qui donne la parole aux acteurs et aux amoureux de la filière du lin en Europe. L'élan est une fibre rare, précieuse, qui raconte une histoire des patrimoines, des territoires, des savoir-faire et des liens à une terre vivante et généreuse. L'élan est la fibre aux racines anciennes qui a bien pris la route de l'innovation et du futur. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram à Erie Underscore Editions ou sur Facebook à Erie.Linen. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires et 5 étoiles si vous appréciez les podcasts. Place à présent à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois Méline Schmitt, agricultrice près des camps depuis 3 ans. Dans cet épisode, Méline nous raconte son histoire, ses challenges et ses apprentissages du quotidien liés à la culture du lin. L'art du lin est l'art de la patience, de la persévérance, de l'humilité. Et Méline était très généreuse en partageant avec moi beaucoup de détails, parfois un peu techniques, liés à cette plante tant exigeante. Je remercie beaucoup Méline et je lui souhaite bon courage pour la saison du semi-doulin à venir. Bonjour Méline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'est une période un peu compliquée. Et donc, je voudrais commencer notre conversation en vous demandant quelle est votre histoire, votre lien avec la fibre du lin. Et donc, depuis combien de temps vous êtes l'inicultrice ? Alors moi, ça fait 3 ans que je me suis installée, donc à mon compte, j'ai repris la ferme familiale. Du coup, ça fait 3 ans que je fais du lin à mon compte, mais ça fait plus de 20 ans que mon père en a implanté sur l'exploitation. Et mon grand-père en avait fait un petit peu, mais il y a très longtemps, quand on avait encore une filière assez locale dans la région. Donc, c'est une culture que je connais bien quand même et que j'apprécie tout particulièrement et qui est très intéressante dans les rotations chez nous. Oui. Et donc, où sont vos racines ? Où est cette exploitation ? Ah oui, donc bien en Normandie, donc à côté de Bayeux, au nord de Caen, dans une petite région qui s'appelle le Bessin. Donc, plutôt pas très loin de la mer, donc des terres qui sont assez propices à la culture. Et quel a été vos déclics pour échanger des vies et vous lancer dans cette reprise ? C'est un déclic, ça aurait été un déclic, c'est plutôt une grosse réflexion et une décision qui a mis un peu de temps. Je n'ai pas toujours su dans ma tête que je voulais m'installer, mais c'était une idée, une idée qui me tenait à cœur. Donc, j'ai fait 8 ans en conseiller indépendant dans l'agriculture, donc j'ai déjà fait une formation en lien ingénieur en agriculture. Et du coup, j'ai toujours été dans le domaine. Et après, il s'avère qu'après quelques années en travail indépendant, mon père partait à la retraite. C'était le moment ou jamais de reprendre cette ferme. Et puis, c'est un peu comme une passion quand même, parce qu'on est dedans et on a toujours la tête prise par tout le système et de comment l'améliorer et le faire tourner. Donc, c'était long, mais je pense que dans ma tête, j'y tenais vraiment et que j'aurais regretté ne pas l'avoir fait. Voilà, on verra la suite. Oui, bien sûr. Après, c'était les moments, c'était les bons moments où la situation s'est prêtée. Et donc, quelle est votre journée type ? Alors là, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de journée type parce que je prévois des choses. Je me dis aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ça. Mais en fonction du climat, il y a énormément d'imprévus et au moins, il n'y a jamais de rengaine une journée type. De toute façon, il y a toujours un petit peu de bureau d'ordinateur, sauf les grosses périodes où on est du matin jusqu'à la nuit dans le tracteur. Mais sinon, il y a du travail un peu dans les champs, du travail de bureau, du travail d'entretien, du travail de groupe aussi. Enfin, ça peut être une journée où il y a une réunion avec les collègues. Je ne sais pas s'il y a une journée type, en fait. On dit que le lin a besoin d'une terre amoureuse pour pousser. Quelles sont les caractéristiques de la terre de votre exploitation ? Et comment préparez-vous la terre pour les semis ? Les terres que je travaille, elles sont pour les trois quarts limoneuses, avec un limon assez bâton. Donc, on peut en voir toutes les caractéristiques cette année, justement, avec toute l'eau qu'on a eue. Mais c'est des terres qui sont à bon potentiel, mais qui sont très fragiles et qui se souviennent fortement de ce qui se passe, en fait. Autant au climat que ce qu'on peut faire avec les outils. Donc, il faut faire très attention quand on travaille avec les outils. Et notamment, d'autant plus quand on implante du lin, une culture à pivot qui dépend énormément de la qualité du sol. Et donc, tout ce qui est tassement, etc., c'est pas facile à choisir le bon outil pour travailler tous les ans en fonction des sols, en fait. De l'état des sols et du climat, quoi. Donc, après, il y a une petite partie en plutôt limono-argileuse, argilo-calcaire. Mais il n'y a que deux, trois parcelles. Et en général, donc, j'ai encore jamais essayé de faire du lin sur ces parcelles-là, à voir. Mais c'est un peu plus, à la limite, du lin d'hiver pourrait mieux aller. Mais du lin fibre, c'est toujours... On priorise les meilleures terres de la ferme pour installer le lin, quoi. Bien sûr. Justement, vous parlez d'outils. Vous avez mentionné les tracteurs. Il y a d'autres outils que vous utilisez pendant cette phase ? Pour la préparation du semis, en général, donc maintenant, il y a un couvert végétal qu'on fait avant le lin, qu'on sème en été après la moisson. On le laisse l'hiver. Puis, on dit en général qu'il faut le détruire assez tôt pour pas que ce couvert gêne le lin. Bon, cette année, il n'a plus, donc les couverts sont détruits plus tardivement. Ensuite, on peut passer... Soit on a le choix, soit on prend la charrue, soit on ne prend pas la charrue. Mais ça, il faut que la terre soit vraiment ressuyée. Et il faut réussir à faire en sorte d'un lit de semences assez fin et un profil sans tassement. Donc après, on peut utiliser la herse rotative chez nous, beaucoup, avant ce qui est couplé au semoir. Le problème de la herse rotative dans nos terres de Limon, c'est que ça fait une terre qui peut être très fine et donc après qui est propice à l'abattance. Et le lin ne pousse pas s'il y a une petite croûte au-dessus. Mais en même temps, il ne faut pas des trop grosses mottes. Donc, c'est un peu tout un art. Oui, 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 tout à fait. Qu'est-ce que c'est, pardon, l'abattance ? L'abattance, en fait, c'est le fait que les limons, ce sont des toutes petites particules de sol. En fait, c'est un peu l'intermédiaire entre les sables et les argiles. Et c'est cette texture de sol, en fait, quand il pleut, en fait, s'agglomère, se compacte entre les particules et forme, en fait, une croûte superficielle sur la terre, comme un glaçage, en fait, sur un gâteau, par exemple, mais qui peut être plus ou moins épaisse selon ce qui pleut, en fait. Et selon l'état de la parcelle, si on a juste une parcelle qui n'est pas en végétation, si on a une parcelle qui a été labourée, roulée, c'est encore plus plat. Du coup, c'est une croûte, en fait. C'est une croûte de terre. Ok. Merci beaucoup pour cette explication parce qu'il y a beaucoup de termes que, bien évidemment, je ne connais pas. Mais c'est très intéressant. Votre exploitation, pardon, est actuellement en réconversion bio. Pourquoi cette décision et comment vous faites ? Comment vous prenez ? Alors, cette décision, elle était dans ma tête quand je me suis installée. C'était aussi un projet parce que, pour moi, j'essaye d'être logique jusqu'au bout dans mes principes de vie et de consommation. Donc, de la façon où je vis, les choses que j'aime bien faire, je me dis que ce n'est pas forcément tout le temps en cohérence sur la technique que je peux appliquer au travail. Bien que je ne pense pas avoir pollué la planète avant parce que j'optimisais énormément mes interventions phytosanitaires et de fertilisation. Mais c'est un pas de plus et c'est pour moi une logique. Et c'est parce que dans mon travail précédent, j'ai vu, étant toujours, enfin en fait, l'objectif, c'était d'optimiser les phytos aussi. Du coup, d'essayer d'en mettre moins. Mais j'ai vu aussi que même si on voulait faire du bon boulot et de la technique, ça devenait énormément réglementaire. Et les produits fonctionnaient, enfin, de moins en moins sur les cultures, malgré les bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre, en fait. Pour moi, ce n'était plus forcément de l'agriculture à quoi on passait notre temps réellement. Donc, j'ai décidé de passer en bio. Mais en bio, donc dans un système, oui, je n'ai pas précisé les cultures sans élevage. C'est complexe. Comment je m'y prends ? Du mieux que je peux, mais c'est beaucoup de questions. Des années comme cette année, ça démarre assez difficilement. Avec la pluie qui m'a fait remettre en cause, mais on a seulement plusieurs fois. On est encore plus dépendant, en fait, des conditions climatiques. Du coup, j'essaye, enfin, c'est un peu des nouveaux outils à essayer. Il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, des prix qui ne sont pas forcément aussi stables qu'avant. Surtout la période de conversion qui est très compliquée. Par exemple, le lin, j'ai décidé de continuer à implanter du lin en bio. Cette année, malheureusement, il n'y a pas de filière en fait conversion. Donc, il partira en conventionnel avec un prix un petit peu moindre. Mais là, l'enjeu, c'est que je n'ai pas les outils phytosanitaires pour intervenir si besoin. Donc, on verra bien ce que ça donne. La période de réconversion est comme dans l'agriculture bio, c'est des trois ans, c'est ça ? Oui, deux ans à trois ans. Et ça dépend des dates de conversion et des dates de semis des cultures. OK. Et donc, l'exploitation sans élevage, pour les autres cultures, vous plantez quoi ? Des céréales ? L'idée, c'est de faire, enfin, dans bio, il faut faire de la biodiversité. C'est ce qui n'est pas facile parce que toutes les filières ne sont pas organisées non plus pour les déboucher. Donc, cette année, là seulement, enfin, pour les périodes de conversion, là seulement, on ne peut pas faire ce qu'on veut, entre guillemets, parce qu'on n'a pas de déboucher, on ne peut pas vendre. Donc, ça reste des cultures, enfin, simples, entre guillemets, qui vont être valorisées pour l'alimentation animale, essentiellement. Donc, en essayant de faire une rotation qui permette de réussir les cultures et de ne pas avoir trop de mauvaises herbes, à côté du lin, il y aura un petit peu de maïs, il y a de l'orge de printemps. Il y a des mélanges avec des céréales et des protéagineux, donc du poids de la févrole. Il y a un peu de céréales en pur, du blé de l'orge du trical, qui a été semé, bon, entre octobre et janvier, c'était compliqué. Et donc, après, l'idée, c'est d'essayer de faire des cultures à valorisation plus, eh bien, toujours du lin, et qu'ils soient valorisés en local, on espère, vous avez le contact avec Paul Boyer. Donc, c'est un projet super intéressant. Et puis, des cultures pour l'alimentation humaine, voilà. Oui, parce que, justement, comme vous avez dit, qu'il n'y a pas forcément de filière spécifique pour le moment, pour le lin bio, donc il faut… Étant donné que j'ai fait plusieurs, enfin, différentes dates de conversion, le lin, je pourrais peut-être avoir un débouché bio dès l'an prochain, donc en sement sur une parcelle qui a été convertie au 20 avril, en fait. Mais il faut que je regarde, puisqu'il faut respecter les rotations aussi avec le lin. Donc, on verra comment je peux agencer tout ça. Et justement, par rapport aux maladies, aux ravageurs, en culture biologique, c'est comment maîtriser ça sans, justement, les produits phyto ? Alors, la base, même en conventionnel, avant, l'idée, c'est que je voulais le moins possible intervenir sur mon lin. Donc, il y avait quand même une partie des herbages qui n'étaient pas négligeables. Mais après, l'idée, c'était de semer, enfin, de mettre en forme les pratiques pour ne pas avoir utilisé les phyto. Mais l'idée, c'était pour tout ce qui est maladie, la base, c'est la rotation, en fait, de ne pas revenir. Enfin, j'ai essayé de respecter toujours si ça s'étend entre deux l'un. Ensuite, on a des variétés qui sont moins sensibles que d'autres. En bio, le fait de ne pas mettre d'azote aussi, de ne pas rajouter les quelques points d'azote au départ du cycle qui peuvent être propices au développement de maladies, en fait, en faisant un développement de végétation important. Tout ce qui est ravageur, ça va essayer de se maîtriser par des semis plus tardifs, en fait, puisque la terre va être réchauffée. Du coup, le malin va partir plus vite. En fait, c'est qu'on ne lutte pas contre les ravageurs, mais c'est la course entre le lin et le ravageur, quoi. Réussir à faire en sorte que même s'il y a des petites bêtes qui le mangent, au départ, il soit plus fort parce qu'il a poussé plus vite. Donc, c'est vraiment une très bonne implantation et dans une terre ressuyée et réchauffée. Ben oui, vous expliquez très bien que c'est vraiment un art, quoi, la culture de lin. Il faut beaucoup, beaucoup de connaissances, beaucoup de maîtrise, beaucoup de savoir-faire. Donc, la croissance du lin est assez rapide. En deux mois et demi, plus ou moins, il atteint sa taille définitive. Et les chants fleurissent aux alentours du 15 juin. Peut-être cette année, on va voir, du coup, je ne sais pas. Que pouvez-vous nous dire de cette phase si magique, éphémère de la floraison ? Que d'ailleurs, j'espère voir quand même cette année. Alors, c'est joli. C'est vraiment joli les chants. Alors là, cette année, effectivement, on ne sait pas comment ça va se donner, mais je pense que ça va être assez hétérogène. Mais c'est vrai qu'il y a une semaine, au mois de juin, où on voit vraiment toute la campagne de ce bleu, enfin, bleu mauve, un petit peu bleu myosotis, je trouve. Mais effectivement, c'est très éphémère parce qu'en fait, elles fleurissent. Ensuite, ça défleurit, ça refleurit un peu. Et ça s'échelonne un peu en fonction des précocités, en fait, et des sommes de température. Par rapport, techniquement, la floraison, c'est l'arrêt de la croissance. Donc, en fait, on peut gagner quelques centimètres après la floraison. Mais l'idée, dans l'itinéraire, c'est d'avoir atteint une longueur de fibre suffisante, un minimum 60-70 centimètres, mais si on a un mètre, c'est bien, avant la floraison. Parce qu'après, en fait, l'onan arrête sa croissance. Et donc, c'est là qu'il faut surveiller aussi quelques ravageurs qui peuvent venir juste avant. OK. La couleur des fleurs est toujours la même ou il y a d'autres couleurs possibles ? Il y a différentes couleurs. C'est essentiellement, en tout cas, pour les variétés les plus cultivées, c'est la couleur bleue qui est la majoritaire. Après, on peut voir certains qui tournent un peu plus vers le violet. Ou il y a des blancs, en fait, aussi. Il y a des fleurs blanches. J'avais visité comme une banque de variétés, en fait. Plein de petites micro-parcelles qui avaient été mises en place pour représenter la biodiversité des variétés lin. Et il y avait certaines variétés avec des fleurs blanches. OK. Ça doit être joli aussi. Oui. En mélange, c'est joli. Et donc, quand on peut dire que la plante de lin est arrivée à maturité ? Alors, en fait, après la floraison, on attend la maturité physiologique qui dure environ un mois. Alors, encore une fois, ça dépend énormément des conditions climatiques. Et la maturité, c'est quand on a un virement du vert au jaune-marron, au niveau du haut de tige et des capsules du haut de la plante. Ensuite, quelles sont les premières actions de transformation du lin après la floraison ? Donc, il y a l'aspect, la phase après la floraison, on laisse encore un petit peu de bouille pour la phase de maturation. Et ensuite, on a l'arrachage. Donc, ça, c'est assez particulier. Donc, on ne coupe pas le lin comme on fait avec le blé. Par exemple, ce n'est pas la moisson, quoi. Parce que là, on parle bien de lin fibre et pas de lin graine. Oui. Et donc, on l'arrache pour conserver, en fait, déjà la longueur maximum de la tige qu'on veut avoir. Et parce que, de par définition, le lin est une fibre très solide, donc qui se coupe très, très mal avec les machines. En tout cas, le lin fibre. OK. Et donc, on va l'arracher. On le met en ordain, en fait, des grandes bandes, là, dans les champs. Oui. Tous rangés de la même façon. Donc, tous les tiges de la tête d'un côté, les racines de l'autre. Et là, on va le laisser. On va le laisser à terre. On va aussi, à un moment, le retourner. Et ensuite, une fois qu'il aura roui aussi de l'autre côté, on va l'enrouler en bottes, comme on fait avec les bottes de paille, mais avec des enrouleuses spécifiques, en fait. Et on va le stocker avant d'aller l'enlever à l'usine de théâge. Voilà. À la coopérative. Donc, toute cette phase arrachage et ruissage, c'est vous qui les faites. Ah ben, alors, le ruissage, il se fait tout seul. Normalement, c'est ce qu'on espère. Chez nous, en tout cas, parce qu'il y a deux méthodes de ruissage. C'est soit dans l'eau, soit à terre. Et nous, en tant qu'agriculteurs dans les champs, c'est la pratique la plus commune. Il est rouille à terre. Donc, le ruissage, c'est maître nature, en fait, qui s'en occupe. Donc, quand elle veut bien. Et l'arrachage, alors, c'est pas moi. J'ai pas les machines parce que j'ai pas une très grande surface de l'un pour moi-même. Donc, je fais appel à des entrepreneurs ou soit à la coopérative. Oui, voilà, c'était ça ma question. C'était pour savoir si c'était vous ou si c'était déjà un début de partenariat avec l'étayage. Oui, c'est ça. C'est que, de toute façon, en tout cas, moi, de comment je fonctionne, je suis adhérente à une coopérative qui se trouve au nord de Caen. Et donc, je fais les travaux avec eux, en fait. Voilà. Moi, je m'occupe de toute la préparation du sol, du semi, du suivi de la culture. Voilà, les interventions si besoin, les désherbages, etc. Et à partir du moment où il faut l'arracher, je fais appel. Je fais appel pour l'arrachage. Après, je surveille, du coup, pour la maturation. J'appelle quand j'estime qu'il faut retourner. Et ensuite, quand il faut enrouler. Et puis, c'est un dialogue aussi avec le technicien de la coopérative. Bien sûr. Et pourquoi on dit que la phase de ruissage est une étape délicate ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va influencer la qualité de la fibre aussi ? Pardon, je n'ai pas entendu le début. Excusez-moi la question. Pourquoi on dit que la phase de ruissage est une étape délicate ? Parce qu'en fait, le ruissage, c'est la séparation des fibres entre elles. On hydrolyse un petit peu avec les enzymes. Une fois au sol, grâce aux champignons et aux bactéries du sol, par des précipitations régulières qui font une dégradation de la tige, de l'un, et qui ressortent en fait un peu la fibre, celle qu'on recherche. Et donc, ces conditions-là, il faut des conditions pas trop humides, mais un peu quand même, des pluies régulières, etc. Et c'est une phase qui, en gros, est dépendante seulement du terroir, de la météo et du sol. Donc, entre-temps, nous, on peut s'occuper. Il faut faire très attention que la linéaire, en fait, ne se rassalise pas. Et ça aère bien, en fait. C'est pour ça que le retournage, pour ne pas avoir un des mauvais champignons, en résumé, qui dégrade la fibre au lieu de la détacher. Donc, c'est vrai que c'est très délicat. Il y a certaines années, on peut avoir beaucoup de mal à... Le lin a beaucoup de mal à ruir, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de précipitation suffisante. Ou alors, il fait comme l'année dernière, il a fait très sec. Certains, comme le mien, on les a arrachés, on les a laissés au sol, mais on a dû les enrouler plus tôt, avant qu'il ait complètement roui, parce qu'en fait, il faisait trop sec et la fibre se cassait. Elle se désagrageait complètement. Donc, encore, là aussi, c'est vraiment une combinaison délicate entre la maîtrise de l'agriculteur et le climat, quoi. Il faut vraiment que tout soit aligné. Oui. Donc, voilà, on va bientôt terminer notre conversation, qui a été vraiment très intéressante. J'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Méline. Et je demande tout le temps, on dit que dans le lin, tout est bien. Quelle qualité du lin vous appréciez particulièrement ? Alors, le fait que ce soit léger, enfin, c'est aéré. Pour moi, il est noble, mais il reste classe et simple en même temps. Donc, je trouve ça chouette. Parfait. Qui se serait vu à entendre parler de lin sur les podcasts ? Moi, je pense que ça serait intéressant d'avoir tous les acteurs, justement. Je pense, dans l'idée que vous aviez, de vraiment faire tous les acteurs de la filière, donc avec les producteurs. Après, toute la chaîne de transformation du lin et les gens qui les valorisent, en fait, et les déboucher. Ça doit être marrant de voir les points de vue. Enfin, j'imagine que les personnes qui vendent le vêtement en lien sont loin d'imaginer, nous, ce qu'on peut faire, en fait, pour réussir cette fibre-là, quoi. Bien sûr. Merci beaucoup, Méline. Merci à vous. Et à bientôt. Et j'espère venir sous l'exploitation pour voir la floraison, dès qu'est possible. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les références dans les notes. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Facebook pour me laisser votre avis et vos suggestions. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, laissez des liens. Sous-titrage ST' 501